Tuto pour changer la prise allume-cigare sur une Kangoo 1 phase 2. Il y a des vis enlevées de ce côté-là, c'est du Torx. On a une là, et une autre ici. Ce sont des empreintes en T20. Maintenant, il faut enlever le soufflet du levier de vitesse. On lève un petit peu comme ça. On fout un tournevis pour le coin. Et puis, voilà. On fout un vieux tournevis un petit peu émoussé, histoire de ne pas abîmer les plastiques sur le côté. Donc là, ça. C'est levé. Et là, on va avoir accès, du coup, au... On ne voit pas. On va avoir accès au truc-là. À la prise allume-cigare. Et c'est l'occasion aussi de foutre un petit coup d'aspirateur dans ces endroits un petit peu dégueulasses. Il y a deux vis enlevées là. Effectivement, c'est toujours du T20. Donc, on les enlève. Et maintenant, ça, c'est libéré. Donc, on a un accès total au truc dessous. Et on peut faire du bon travail plutôt que de bosser dans un endroit exigu en s'arrachant les cheveux. On appuie là. Et puis, on tire. Bon, il manque, ce n'est pas facile. Voilà. On va pivoter ça vers la gauche. Hop. Et puis, ça vient se libérer. Et là, on a un accès direct à la prise allume-cigare. Donc là, on a la veilleuse qui est sur le côté qu'il faut enlever. Donc, il y a deux petits trucs qui sont pour enlever ça à la main. On lève ça comme ça. Clac. Le deuxième. Voilà. Et là, il reste des petites pattes là. À ce niveau-là. Et là, pour les enlever, il faut faire un petit peu... Il faut faire un peu levier avec un tournerice un petit peu fin. Pas facile de montrer bien ce qu'il faut faire. Voilà. Hop. Et là, du coup, on a cette patte là qu'il faut enlever. Donc, il ne faut pas tirer comme un abruti vers soi, vu que l'ergot, là, on risque de l'abîmer. Donc, il faut aller vers le bas. Voilà. Donc, ça, c'est enlevé. La petite veilleuse, on ne l'a pas abîmée. Pour enlever l'intérieur et le petit truc, on prend la pompe de sa main. On fait ça comme ça. Puis là, on tire en faisant des laits. Voilà. Tout simplement. Et là, ça lit tout seul. Pour l'enlever, en fait, il n'y a même pas besoin de tournevis. On prend ses doigts comme ça. On appuie les deux côtés. Fort. Hop. Et puis, ça sort tout seul. Voilà. Tadam.